Le chef qui, depuis trois années, est à la tête de la nation, a formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la guerre sanitaire, a décrété le confinement. Manu vous a menti. Ce n'est pas une guerre. Nous avons besoin de masques, pas de casques. Certes, les hôpitaux ont été submergés par la virulence de la pandémie. Infiniment plus que cette virulence, c'est la préparation, le manque de matériel, les réductions de personnel qui ont surpris le chef et ses acolytes au point d'amener les hôpitaux publics là où ils en sont aujourd'hui. C'est grâce au dévouement des soignants que l'espérance est permise. Croyez-moi, rien n'est perdu pour la France. Ces mêmes moyens qui lui manquent à ce jour vaincront bientôt la maladie. Car nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Cette crise sanitaire ne se limite pas à notre territoire. C'est une crise mondiale. Toutes les fautes, tous les retards ont engendré tant de souffrances. Foudroyés aujourd'hui à cause de la croissance exponentielle d'un virus et plus encore par la croissance galopante, nous vaincrons en profitant de cette crise pour remettre en cause notre modèle économique fondé sur la rentabilité et la productivité. Il faut changer de paradigme. Le destin de notre planète est là. Moi, Didier, actuellement chez moi, j'invite la population à rester à la maison, à se laver la mano en la mano. Je remercie les soignants, pompiers, éducateurs, animateurs, femmes de ménage, auxiliaires de vie, aidants, aide-ménagères, éboueurs, livreurs, caissières, tous ceux dont Manu disait qu'ils ne sont rien et qu'il faut vivre aujourd'hui notre pays quand les premiers de cordée s'enfuient pour se terrer dans leur résidence secondaire. Demain, comme aujourd'hui, je resterai chez moi, mais bientôt, je dirai citoyens confinés, citoyens contaminés, mais citoyens libérés. Vive le service public, vive la goguette libre !